Bonsoir. Merci à vous tous d'être venus. Merci à la mairie de Chamonix de nous accueillir une fois de plus dans cette salle magnifique du Majestique. Les éditions Guérin se sentent bien à Chamonix et il y a quelques occasions où on le comprend plus que d'autres. On a le plaisir d'accueillir ce soir Emmanuel Faber, que je ne représenterai pas beaucoup, si ou rapidement. Ancien patron de Danone, présenté comme le patron le plus social du CAC 40, à juste titre je pense. Par ailleurs, ce qui nous vaut sa présence ici, mais on aura l'occasion d'en reparler, grimpeur alpiniste, avec un point commun, avec sa pratique de patron, patron engagé, engagé en montagne, engagé dans sa vie de patron. Je voulais donc, au nom des éditions Guérin, raconter un petit peu ce qui nous a amené ici, ce qui a été à l'origine de cette rencontre. Peut-être deux mots avant de lancer la soirée. On s'est donné jusqu'à 19h30 pour cette soirée, où on va laisser un temps important à vos questions, parce que je pense qu'il y a une grande attente pour pouvoir poser des questions à Emmanuel. Après quoi, il y aura un petit moment pour des dédicaces qui se passeront dans la salle à côté. Pour ceux qui n'auraient pas encore le livre, Lorraine est là pour vous en vendre à ceux qui n'auraient pas encore. Voilà. On aura donc, après un temps d'échange entre nous assez rapide, un micro qui circulera dans la salle et vous pourrez élever le bras pour poser des questions. Donc, je voulais vous commencer un petit peu pour raconter ce qui est à l'origine de cette rencontre. Vous rappelez ou vous racontez un peu, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'histoire de cette maison Guérin qui est née ici à Chamonix, il y a maintenant 27 ans. Et donc, j'ai choisi quelques livres pour raconter cette histoire. Donc, le Guérin, maintenant, c'est une maison qui est connue pour faire des beaux livres. Il y en a un qui me tient particulièrement à cœur, qui est cette encyclopédie sans alpiniste qu'on avait lancée pour les 20 ans de la maison en 1995. Donc, pardon, en 2015. La maison est née en 1995. Et donc, vous faites le calcul, on a maintenant 27 ans. La maison se porte bien. Et ce livre, pour moi, résume bien la démarche qui est très importante pour nous, qui est de créer, d'aller à la rencontre des alpinistes, de créer des cordées. Et là, c'était sans alpiniste, c'était sans cordée d'écriture. Des rencontres entre des alpinistes, des écrivains, entre la montagne, la littérature, avec une attention évidemment grande au passé, mais un passé qui se prolonge, puisqu'elle rassemble des alpinistes qui vont du 18e siècle à nos jours, à des très jeunes alpinistes contemporains. Donc, l'histoire très importante. Deux titres très symboliques pour moi dans cette recherche-là. Louis Lachnal, qui était le deuxième titre publié par la maison, Les carnets du vertige, qui était une histoire un peu compliquée pour nous, qu'on a absolument tenue à ressortir, rééditer. Et en le rééditant, on a retrouvé des textes originaux de Louis Lachnal, qui est une figure extraordinaire, qu'on a aidé, je pense, à rendre plus actuelle. Donc voilà, Gilles Chapaz, en faisant les romans des guides, nous raconte cette histoire très chamoniarde, mais qui déborde largement la vallée de Chamonix, qui est une histoire qui a irrigué le monde entier et comment ce passé de l'alpinisme nourrit cette vallée, nourrit la pratique de l'alpinisme aujourd'hui. On est tourné vers le passé, mais on est à l'écoute de ce qui se passe en ce moment. Le réchauffement climatique, on a eu un grand souhait d'être très attentif, à être précis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer dans nos montagnes. Et on a, avec Bernard Francaux, glaciologue, et Marie-Antoinette Mélière, climatologue, été faire un constat le plus précis possible de ce qui nous attend. On est à l'écoute d'autres pratiques, d'autres façons d'aborder la montagne. Et donc, Le Sommet des Dieux, pour ceux qui ont suivi la soirée de César hier, César, le meilleur film d'animation cette année, on l'a accompagné pour raconter un peu comment ce film s'était fabriqué et comment est-ce qu'ils sont arrivés à se nourrir de façon extrêmement précise, très documentée, de l'histoire de l'alpinisme à différentes époques et à le transmettre de façon qu'on a trouvé très réussi et qu'on a accompagné. Et puis, un dernier clin d'œil, Alexandre Dumas, on a exhumé des textes, de ces impressions de voyage en Suisse et qui forment un vrai UTMB, un vrai voyage autour du Mont-Blanc, très savoureux, très spirituel, drôle, et qu'on ressort cette année et même ce mois-ci. Le passé, le présent, l'avenir, ça c'est ce qu'on est en train de préparer aujourd'hui, donc des livres qui ne sont pas encore, qui sont encore en chantier. Le métier de cristallier, il existe depuis le 18e siècle, au moins dans la vallée de Chamonix. Il y avait à l'époque une industrie importante, notamment en Italie, à partir du quartz. Et Jean-Franc Charlet, qui pour les Chamonnières n'est pas un nom inconnu, héritier d'une longue dynastie de guides et de cristalliers, dont le fils lui-même est encore guide et cristallier, et qui nous raconte cette histoire, la fièvre de l'or rose, et l'or rose étant la fluorine, qui est vraiment le cristal très particulier à ce massif du Mont-Blanc. Gary Heming, qui s'est rendu célèbre dans le massif du Mont-Blanc, en étant un des acteurs très spectaculaires du sauvetage des rues en 1966, c'est une figure emblématique de cette histoire de la montagne. On avait une très belle biographie, Myrala Tenderini, qu'on a choisi de rééditer, et en faisant ce travail, on a retrouvé le livre que Gary Heming voulait écrire. Donc ça, c'est la petite surprise de l'automne. C'est le livre, les textes de Gary Heming, les photos qu'il avait, toutes ses photos, toute sa collection de photos, des photos inédites du sauvetage des rues. Ce sera dans ce nouveau livre de notre collection texte et images. J'avance un peu pour ne pas être trop long. Alors, très important, je vous parlais du présent et de l'avenir, mais surtout du présent. Alors, c'est très important, je suis désolé. Le premier livre qui est très important, on ne le lit pas hyper bien, c'est Stéphanie Baudet, à la verticale de soi. Sam Boget, Salgoss, Paul Bonhomme, Red Vivant. On pourrait croire que c'est tous les alpinistes dont les noms commencent par beau, mais en fait, non, c'est tous les alpinistes. Il y a vraiment une pratique qui est très vivante en ce moment, et on veut être à l'écoute de ça. La collection qui, pour nous, est ouverte à cette pratique, c'est la collection Terra Nova. Et donc, je voulais terminer cette petite présentation sur ces trois titres qui, pour moi, sont vraiment la partie vivante. C'est là qu'on est à l'écoute de ce qui se passe aujourd'hui en montagne. Et ce qui se passe aujourd'hui en montagne, ce n'est pas que de l'alpinisme. Donc, ça nous amène à Emmanuel Faber. Il y a de l'alpinisme et il y a aussi, par moment, des mariages, des rencontres inédites, étonnantes. Et moi, j'avais entendu parler par Stéphanie Baudet d'Emmanuel Faber qui grimpe avec Stéphanie, qui est une ancienne championne du monde d'escalade, compagne d'Arnaud Petit. Tous les deux sont des grimpeurs passionnés qui ont grimpé dans le monde entier. Et Stéphanie a écrit un très beau livre chez nous. Et elle m'avait dit, je grimpe avec Emmanuel Faber, il ne lâche jamais les prises. Ça m'avait intrigué. Ça m'avait intrigué, bien sûr, en plus de tout ce que j'entendais en tant que citoyen sur ce qu'Emmanuel représentait dans le monde de l'entreprise, de la société aujourd'hui, qui m'intrigue. On peut voir la dernière photo. L'idée est née de cette conversation avec Stéphanie Baudet, pour moi. Donc, j'ai dit à Stéphanie, moi, j'ai envie que Guérin soit à l'écoute de cette voix qui m'intrigue. Est-ce que tu as envie de dialoguer avec lui ? Et Stéphanie m'a répondu et a transmis le message à Emmanuel. Et finalement, Emmanuel, la rencontre s'est faite. Tous les deux, on aura peut-être l'occasion d'en reparler pour que ce livre se mette en route. Ce que j'avais envie de te demander, c'est, je crois que tu as été pas mal sollicité après ton départ de Danone par un certain nombre d'éditeurs. Tu as choisi d'écrire chez Guérin. Pourquoi ? Bon, merci, Charlie. Merci à vous toutes, à vous tous de nous accueillir. En tout cas, moi, vraiment, ici à Chamonix. Merci, merci toutes et donc tous d'être là, passer ce moment ensemble. Et j'espère partager sans doute d'une façon ou d'une autre une passion commune autour de la montagne, ce qui nous en rapproche, ce qui nous fait vivre de ce que l'on y récolte. En fait, c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire chez Guérin. Quand je me suis retrouvé avec un peu de temps, après 25 ans très, très engagé, et puis gérer une crise comme on n'en avait jamais eu avant, sur la crise sanitaire, faire tenir les chaînes alimentaires partout dans le monde, les chaînes agricoles, faire en sorte que sur les linéaires des supermarchés, vous puissiez tous continuer à trouver vos produits. Voilà, brusquement, j'ai eu du temps. Une espèce de grande liberté. Alors, j'ai été sollicité en effet par, c'est marrant d'ailleurs, à peu près toutes les maisons d'édition parisienne, qui étaient celles qui, 25 ans auparavant, quand j'ai écrit un premier bouquin, n'avait pas montré beaucoup d'intérêt, à part une seule. C'est ce qui a permis que ce bouquin existe, qui était Hachette à l'époque, quand j'avais 26 ans. Et visiblement, cette histoire a dû intéresser plein de gens, parce que j'ai eu plein de sollicitations, puis aussi d'ailleurs de films, de documentaires, de télé, enfin bref. Moi, j'avais juste envie de partir grimper tranquille. Et puis arrive en effet ce SMS de Stéphanie. Je suis en train de descendre, passer un moment dans les Alpes du Sud. Et elle me parle de cette envie de Charlie. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, mes remerciements se terminent, pour ceux et celles qui achèteront ce livre ou l'ont déjà lu, par des remerciements pour Charlie d'avoir eu envie de ce livre. Parce que sans toi, je ne l'aurais pas écrit, à plein d'égards. Et Guérin, parce que c'était, pour moi, d'abord, le seul moyen d'écrire depuis la montagne. Et j'avais envie de vivre pour de vrai en montagne. C'est quelques mois de jachère que je me suis accordé, toute l'année dernière. Je n'avais pas envie d'écrire depuis une maison d'édition parisienne, depuis Paris, nulle part ailleurs que de la montagne. Et du coup, et d'ailleurs, notre rencontre, Charlie a eu l'habileté qui le caractérise de me proposer qu'on la fasse dans un refuge. Donc, le livre est né dans un refuge, dans deux refuges d'ailleurs, du brillant sonnet, dans un temps d'automne, on va dire, accueilli par la neige là-haut. Mais on a même trouvé un petit créneau météo pour grimper, et pas seulement travailler. Et c'est né de là. J'avais envie de parler depuis la montagne, quitte à parler aussi de ce qui se passe dans la vallée, et de mes engagements et du lien, comme tu le disais, Charlie, entre les deux. Et je dois dire que je... Enfin, il y avait à la fois cette envie de me... Ouais, du coup, de me confier dans quelque chose qui était d'une certaine façon ce refuge de montagne que Guérin représente. Parce que, pour moi, ces quelques images qu'on a passées là, c'est non seulement des bouquins que j'ai lus, évidemment celui de Stéphanie, mais bien d'autres. Lachenal et des carnets de vertige, et bien d'autres, qui ont habité, parfois pas d'ailleurs, dans les éditions Guérin, mais avant mon adolescence, quand j'ai grandi dans les Alpes, dans la bibliothèque de mon grand-père, où il y avait Annapurna, premier 8000, chez Artho et autres, enfin bref. Et du coup, il y avait cette espèce d'incroyable respect que j'ai pour la maison Guérin, comme je pense beaucoup de grimpeurs ou alpinistes français. Et en même temps, je me sentais vraiment un imposteur. Qui étais-je avec ma pratique de l'escalade, qui est certes engagée, mais elle est engagée parce que j'ai des moyens qui sont limités. Sinon, elle ne le serait sans doute pas, en grimpe, en montagne ou en ski de montagne. Cette imposture d'écrire à côté de Béraud, enfin bref, je n'ai pas besoin de les lister. Et je ressens un tout petit peu ça, d'ailleurs, en étant à Chamonix. Comme quand d'ailleurs je suis parti des Alpes et que je suis arrivé à Paris, et que je suis parti de Paris et que je suis arrivé à New York dans la finance, moi, chaque fois que je viens à Chamonix, je suis saisi par quelque chose qui m'impressionne énormément. Je n'ai pas d'ailleurs très souvent grimpé ici. J'ai un peu skié, mais pas beaucoup non plus. Et donc, j'ai l'impression d'arriver dans une forme de capital. J'imagine que vous, vous le vivez beaucoup. Et donc, je suis ravi de passer ce moment avec vous. Merci. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer aux questions. Donc, si certains d'entre vous, je pense que c'est vraiment ce qu'il y a. On a pu voir. Emmanuel a fait déjà quelques soirées qu'il y a une grosse, grosse attente, beaucoup de questions qui ont envie d'être posées. Donc, je vais passer dans la salle. Déjà, des mains levées là-devant. Je peux te laisser. Merci. Et donc, je vais passer dans la salle pour que vous puissiez poser vos questions. Toi, tu peux aussi. Donc, on va être deux parce que... Est-ce que tu veux qu'on prenne tout de suite trois questions ? Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on prend trois questions et Emmanuel fera une réponse groupée pour les trois. Oui. Bonjour, monsieur. D'abord, vous avez... Pardon. Vous avez dit que monsieur Faber était le plus social des patrons du 440. Monsieur Gallois, je crois, n'était pas mal non plus dans un autre genre. Bon, enfin. J'ai deux questions, si vous voulez bien. D'abord, est-ce que vous avez... Est-ce que vous avez, lorsque vous étiez chez Danone, travaillé en Russie ? Et deuxième question, si vous discutiez avec un jeune homme ou une jeune femme de 25-30 ans qui a fait une école de commerce ou autre, qu'est-ce que vous lui diriez ? D'accord. Merci. Une autre question ? Oui. Là, tout de suite. Vas-y, vas-y. Bonjour. Une petite question, c'est après la frénésie de Danone, Le calme de la montagne. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes écrivain ? Ou quelle est la nouvelle vie d'Emmanuel Faber ? D'accord. Merci. Et une petite dernière. Bonsoir, Emmanuel. Moi, je voudrais savoir ouvrir une voie et le lien entre ouvrir une voie en termes de montagnard et puis l'entreprise de mission. Y a-t-il des liens ? Merci. On va commencer par tout ça dans le désordre. Pour commencer par peut-être ce que je fais maintenant. J'ai pris un temps que j'ai souhaité être vraiment un temps de jachère, de grande liberté, parce que diriger une entreprise de 100 000 personnes, c'est d'abord un service. Et dans le mot service, il y a aussi celui de servitude qui m'a éloigné non pas de l'escalade, mais pas mal de la montagne, parce qu'en montagne, ça prend du temps, il faut venir, il y a l'approche, il y a l'allée à météo, etc. Et j'avais vraiment envie de me poser. Donc je me suis posé beaucoup l'année dernière. J'ai rejoint une organisation qui s'appelle le Club de Rome, qui en 1972 a sorti un rapport sur les limites de la croissance et qui interroge quand même beaucoup, beaucoup de choses en ce moment. C'était il y a 50 ans. Et ils m'ont fait signe quand ils ont vu que j'avais un peu de temps en me demandant si j'accepterais de les rejoindre. C'est des économistes, des scientifiques du climat et d'autres, pour travailler sur le cinquantenaire du rapport pour la conférence de Stockholm de l'été prochain. Donc ça a été la première chose que j'ai plantée dans mon petit champ en jachère. En octobre, j'ai rejoint une toute jeune firme comme associée de Capital Risk en Europe et aux Etats-Unis qui travaille sur les modèles agricoles de demain et les modèles alimentaires de demain et comment est-ce que la technologie peut servir le vivant au lieu de l'écraser. On pourrait en reparler très longtemps. Je ne vais pas faire long maintenant, mais voilà, ça c'était le deuxième. Et puis j'espérais bien que ça n'accélérerait pas trop vite et en fait, j'étais à la COP26 à Glasgow en octobre quand les autorités mondiales des marchés financiers ont annoncé la création d'un conseil international des normes extra-financières avec pour objectif d'insérer dans le langage comptable des normes pour le climat, pour le social, de façon à ce qu'on puisse synchroniser la finance, qu'elle parle le même langage pour prendre ses décisions que les entreprises et l'économie qui ont besoin d'avancer dans la transition climatique et sociale. Et j'ai trouvé ça vraiment incroyable parce que je pensais que ça mettrait beaucoup plus de temps et il se trouve qu'ils m'ont approché en me demandant de prendre la présidence de ce Conseil mondial. Donc je suis en train de, ça y est, c'est parti depuis le 1er janvier, ce qui a nécessité que je range ma paire de ski de rando et que je commence à m'installer à Francfort puisque le siège mondial de cette organisation va être basé à Francfort. Voilà ce que je fais en ce moment. Et pour moi, évidemment, par rapport à cette idée d'ouvrir une voie que monsieur évoquait, c'est vrai qu'on a ouvert pendant 25 ans, c'est collectif, ouvrir une voie, c'est pas tout seul. On a ouvert des voies, une voie vers, j'espère, une économie un peu plus inclusive, à la fois du vivant, de l'humain, du temps et de demain. Ça a supposé des prises de risques, des tensions, d'ailleurs, dans la cordée. Et tout le monde n'est pas prêt à prendre ce genre de risques. Et donc, pour moi, l'étape suivante après cette voie, c'est non pas seulement d'aller en ouvrir d'autres, mais d'ailleurs, non pas d'en ouvrir d'autres, mais surtout de l'équiper. Parce que je connais plein, plein, plein de patronnes et patrons d'entreprises, de dirigeants politiques, de la finance, qui ont conscience du fait qu'il faut y aller, mais ils n'ont juste pas les indicateurs, ils n'ont juste pas le balisage, le topo de la voie, les relais indiqués, etc. Donc, ce que ce Conseil international des normes va faire, c'est justement de normaliser un certain nombre de trucs. Ce ne sera pas une via ferrata, mais elle sera équipée et ça permettra de passer à quelque chose de systémique et que ce ne soit pas juste l'aventure de pionnier. Il n'y a pas que moi, il y en a plein d'autres, vous en citiez. C'est ça que je fais maintenant. Je passe à une phase pendant trois ans d'équipement de cette voie pour qu'on y aille les plus nombreux possibles parce qu'on va avoir besoin de tout le monde là. Ça rejoint peut-être votre question, monsieur, sur entreprise à mission et ouvrir une voie. Oui, moi je pense que la question du sens de l'économie se pose beaucoup. Je pense qu'on se la pose à peu près tous. À quoi ça sert une entreprise ? Est-ce que c'est juste pour faire des profits ou est-ce que ça a un sens, une mission, un rôle qui n'est pas seulement un rôle de créer de l'épargne pour ses actionnaires mais de servir une société, une société au sens de société civile, des consommateurs, des salariés, des fournisseurs, des agriculteurs dans notre cas, etc. Donc je pense que le besoin de sens est d'autant plus important que le monde est de plus en plus incompréhensible. Et dans ce cadre-là, je trouve que mettre... Alors il y a eu, avec la loi Pacte pour laquelle j'ai pas mal filé un coup de main, il y a le fait que les entreprises peuvent adopter une raison d'être. C'est un premier pas. L'entreprise à mission, ça va plus loin, ça veut dire de mettre cette raison d'être dans les statuts avec des objectifs clairs. Donc on a fait ça, on a été la première et pour l'instant encore la seule des très très grandes entreprises à le faire à l'échelle mondiale. Ça a été adopté par 99% des actionnaires, donc ça montre aussi qu'il y a des gens qui veulent avancer, qu'il y a vraiment des marges de manœuvre pour le faire. Mais pour moi, oui, ça ouvre une voie et une direction vers la réconciliation qui me semble absolument nécessaire, même s'il est très compliqué, des grandes organisations économiques mondiales avec notre vie de citoyens, de société. Et je dis ça parce que je pense que la transition climatique et sociale ne pourra pas être complète, elle ne sera jamais assez rapide si on n'embarque pas ces très très grandes organisations. Les start-up dont d'une certaine façon je m'occupe en ce moment avec mes associés dans cette firme, c'est très très bien. De nouveau, ça ouvre des bois, c'est de l'activisme dans un certain sens, mais il est absolument nécessaire d'emmener ces grands navires, de les faire pivoter et de prendre la direction. Madame, pour répondre à votre question, pour moi, et c'est le cas, puisque j'ai des enfants qui ont cet âge-là, qui ont 25-30 ans aujourd'hui, si je devais, et d'ailleurs quand je discute avec eux, pour moi, il y a deux choses. La première, c'est leur proposer de prendre du recul pour décrypter le monde qui nous entoure. Comme je le disais, je trouve qu'il est très très compliqué à comprendre. on est submergé d'informations et donc de bruits qui arrivent sans qu'on soit capable de les hiérarchiser, de comprendre leur niveau relatif de fiabilité, d'importance. Et je pense que c'est fondamental de prendre une forme de recul si on veut s'engager sur quelque chose de solide et pas simplement sur le coup de soit l'émotion, soit une mauvaise analyse simplement des facteurs qui sont en présence. Et la deuxième chose, c'est la liberté, c'est-à-dire se demander au fond qu'est-ce qui au fond de moi me retient, c'est quoi les peurs qui me retiennent d'avancer, c'est quoi ce qui m'empêche de m'engager aujourd'hui. Et on en a tous, chacune, chacun. Mais je pense que les repérer dans un monde qui est quand même assez anxiogène, on peut dire, en particulier ces derniers jours, mais très loin de ça, regarder ce qu'on traverse en tant qu'humanité depuis trois ans, deux ans avec ce virus. Il faut prendre conscience de, je pense, de ces facteurs très profondément anxiogènes pour pouvoir soi-même les métaboliser et reprendre d'une certaine façon le lien avec le vivant. Nous sommes vivants, là, ici et maintenant, et honorer ça, je pense que ça fait vraiment partie de ce qui peut permettre à des jeunes qui, eux, ont encore 50, 70 ans à traverser cette vie sur cette petite planète, de s'y engager en confiance. Je ne leur recommanderais pas forcément, parce que je pense que c'est pas ouvrir une voie, c'est ouvrir sa voie, en fait, la trouver, cette voie-là, de partir dans un sens ou dans l'autre. Je pense qu'il faut à la fois des activistes du changement très très fort et radical, il y en a absolument besoin, et en même temps, il faut des gens qui soient capables de transformer les organisations en profondeur, et pour ça, il faut apprendre. Donc, il y a aussi cette question d'être, je pense que dans la complexité, on ne transforme bien que ce qu'on connaît un minimum, donc être capable de s'engager avec un peu de patience, ça me semble important. Voilà, sur la Russie, oui, j'ai pas mal travaillé en Russie au cours des 25 dernières années, c'était votre question, j'y réponds. Pour la suite ? Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir si, à votre avis, capitalisme et changement sont antinomiques, ou est-ce que le capitalisme a une telle capacité d'adaptation que, comme vous le disiez, les actionnaires arrivent à se laisser séduire par des nouvelles voies, alors que le principe du capitalisme, c'est l'inverse, c'est en fait accumuler le capital le distribuer en priorité aux actionnaires, est-ce qu'en définitive, on ne doit pas passer par la voie réglementaire plutôt que par la bonne volonté des actionnaires ? Une autre question, merci. Bonjour. Je voulais d'abord vous dire que j'ai lu votre livre et qui m'a beaucoup intéressé, passionné et merci de l'avoir écrit. Merci à vous. Dans le livre, vous parlez un petit peu d'agriculture régénératrice. là, vous avez parlé du lien aux vivants, de l'agriculture. Je me demandais quand vous avez quitté Danone, combien d'agriculteurs, et je parle dans nos pays, dans nos pays riches, combien d'agriculteurs étaient passés de l'agriculture et particulièrement de l'élevage régénérateur et comment est-ce qu'on évite le greenwashing ? Merci. Il y avait une question pour vous, madame ? Oui, merci. La question était sur le... Je rebondis un petit peu sur la première question sur la Russie. On a parlé d'environnement, de social, donc d'engagement des entreprises et des patrons. Maintenant, l'engagement politique. Est-ce qu'on peut imaginer une nouvelle voie sur l'engagement politique des entreprises et des patrons ? Et le cas immédiat un peu plus de l'Ukraine, en fait, elle vous fait penser à quoi ? Et si vous étiez aux commandes d'une entreprise, est-ce que vous vous poseriez la question aujourd'hui de faire certains choix ? Merci. Je démarre peut-être par la deuxième question. Donc, comment dire ? La base déjà fondamentale de l'agriculture régénératrice, c'est que l'agriculture est aujourd'hui l'une des toutes premières sources d'émissions de gaz à effet de serre, entre 18 et 20 % des émissions globales, c'est-à-dire à peu près autant que toute l'industrie. La difficulté, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de remédier à ça, mais c'est possible. puisque ça correspond à dire qu'on va arrêter de sortir le carbone du sol par nos pratiques et puis on va le remettre. C'est vraiment la base parce que le carbone, c'est 60 % de la matière organique qui est dans le sol. Donc, c'est fondamental. Donc, il y a déjà vraiment un angle carbone et sur lequel aujourd'hui, beaucoup, beaucoup de pratiques sont développées. on a commencé par de l'agriculture de conservation. Il y a l'agriculture biologique, bien entendu, qui peut toujours discuter des labels, etc. Mais enfin, globalement, c'est quand même globalement mieux. Je le dis pour ne pas être trop long dans ma réponse à ce stade. Et puis, il faut aller plus loin parce que, en fait, le climat, les sujets climatiques sont liés au climat de biodiversité. J'ai parlé du vivant tout à l'heure et en particulier de la diversité agricole. Sur les sujets de carbone, je pense que c'est bien parti au total, en particulier en Europe parce que l'Europe a fixé une politique publique qui dit moins 55% d'émissions en 2030 pour l'ensemble de l'Europe par rapport à 1990 et c'est une directive donc tout le monde va devoir y aller et les politiques agricoles communes à l'intérieur du Green Deal sont en train d'être doucement mais assez sûrement orientées vers ces questions-là. Il y aura des mécanismes de prix du carbone, etc. Donc, une rémunération pour les agriculteurs lorsqu'ils transformeront leurs pratiques en pratiques régénératrices du point de vue du carbone dans le sol. La conscience actuelle, c'est que les questions climatiques ne pourront pas être résolues sans accueillir, on va dire, et favoriser les solutions qui viennent de la nature. Je vais prendre juste peut-être deux exemples dans l'élevage parce que là, on n'est nulle part pour l'instant. Le premier, c'est les espèces vivantes. Les semences qui sont utilisées partout en Europe, aux Etats-Unis et ailleurs ne sont pas vivantes. C'est-à-dire que la réglementation nécessite qu'elles ne puissent pas muter lorsqu'elles sont dans le champ. Donc, elles ne peuvent pas s'adapter. Et à côté de ça, il y a des espèces qui sont des variétés sauvages qui sont juste de l'autre côté du champ et qui, elles, s'adaptent en permanence puisqu'elles n'ont rien d'autre à faire d'une certaine façon. Elles ne sont contraintes par rien. Et on s'aperçoit qu'aller chercher le patrimoine génétique qui existe dans cette biodiversité, des variétés qui sont cultivées de leurs cousines sauvages, leurs apparentés sauvages, on dit, c'est vraiment un patrimoine génétique incroyablement riche et important pour la transition parce que, par exemple, au Ghana, on a trouvé un caféier sauvage arabica qui a les mêmes rendements que ceux qu'on cultive aujourd'hui avec 6 degrés de plus de température. Donc, ça veut dire que ce caféier-là, il est équipé pour les plus 4 degrés. Probablement pas parce qu'au Ghana, il fera plutôt plus 8. Mais c'est pour dire qu'il y a ici une source absolument fondamentale d'innovation. Et on n'est pour l'instant pas capable de la prendre en compte parce que les réglementations sont bloquées et qu'il y a plein d'intérêts privés, y compris, mais publics aussi, à ce que ça ne se passe pas. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut craquer. Ça a commencé aux Nations Unies il y a deux ans. Il y a une COP Biodiv qui a été retardée pour des raisons Covid deux fois. C'est la Chine qui devait la tenir. Mais ce volet de la biodiversité, il n'est pas du tout encore suffisamment présent dans l'agriculture. Voilà ce que je peux dire sur cette question-là peut-être à ce stade. Pour répondre à votre question sur le capitalisme, alors moi, j'ai envie de dire les deux, c'est-à-dire à la fois le capitalisme va s'adapter et il faut qu'il soit plus régulé qu'il ne l'est aujourd'hui. Il va s'adapter parce que quand un très grand assureur, le plus grand mondial, déclare qu'un monde à plus 4 degrés n'est pas assurable, ça veut dire qu'il n'a plus de business quand il y a un monde qui est à plus 4 degrés. Et que d'ailleurs, nos modes de vie n'existent plus. Parce que, imaginez-les sans assurance. Qu'est-ce que ça veut dire sur vos modes de vie, les risques que vous êtes, que nous sommes prêts à prendre et comment ? Et puis comment on fait face aux dommages le jour où la maison brûle ? Or, la maison, elle brûle. Et elle ne brûle pas seulement de l'autre côté de la planète en Californie l'été. Elle brûle désormais, vous l'avez vu, l'hiver en Californie. Et les glissements de terrain et les inondations, ce n'est pas seulement dans des pays très très lointains. C'est en Allemagne l'année dernière et c'est des incendies partout, vous l'avez vu, en Grèce et ailleurs. Donc la maison brûle. Vous le voyez, je le vois, les dirigeants et dirigeantes d'entreprises le voient aussi. Et quand vous êtes assureur, par exemple, les primes d'assurance sur les éléments climatiques, les événements climatiques extrêmes, l'année dernière, ont monté en prix de 40% en l'espace de six mois. Donc, le changement climatique, il est maintenant et les entreprises le savent de plus en plus. Et comme le capitalisme a cette capacité à s'adapter en permanence, la destruction créatrice de Schumpeter, eh bien oui, bien sûr qu'il va s'adapter. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, je dis personnellement, mais je suis très loin d'être le seul, que je pense qu'on va y aller dans la transition climatique, mais juste après, parce que le capitalisme va s'adapter, s'il n'est pas régulé, ce sera très très compliqué sur le plan social. Et c'est pour ça qu'il faut réguler cette transition et que beaucoup parlent désormais de transition juste, just transition en anglais, c'est-à-dire une transition qui soit à la fois climatique et sociale, écologique et sociale, parce que tout le monde n'a pas la même vulnérabilité en termes d'emploi, en termes d'accès aux biens et services, en termes même tout simplement de risque physique face à cette transition. Donc, je pense vraiment qu'il faut les deux et les choses sont en train de se mettre en place. Ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, mais elles se mettent en place. Deux tout petits exemples, un, j'évoquais tout à l'heure la création de ce Conseil international qui va normer, donc qui va rentrer le climat dans l'ADN du langage de la finance et qui va faire que les financiers prendront des décisions sur la base des questions de retard ou d'avance des plans de décarbonation des entreprises. Et un deuxième exemple qui est indirectement lié, la Banque centrale européenne a désormais le climat dans son portefeuille de risques à gérer pour la stabilité monétaire de l'Europe et sa politique monétaire. Donc, les banques centrales sont en train de pousser pour repérer la décarbonation de tous les portefeuilles des banques qu'elles réassurent ou qu'elles refinancent plus exactement partout en Europe qui, elles-mêmes, vont demander des comptes aux entreprises à qui elles prêtent de l'argent. Donc, il y a des mécanismes qui se sont mis en place qui me rendent confiant, vigilant, mais confiant sur le fait qu'il y a un vrai début de régulation sur les questions climatiques. Sur les questions sociales, on n'y est pas, même si l'Europe est très en avance sur ces questions-là. Notamment, il y a une directive sur les questions de droits humains dans les chaînes d'approvisionnement qui est en train de passer en Europe qui est très en avance et c'est très bien parce qu'elle va poser au moins une première brique importante dans ce dispositif. Ce que la Russie et l'Ukraine m'évoquent, je pense que, je fais une réponse qui est sans doute un peu sérieuse, mais il s'est passé un truc qui a d'une certaine façon arrêté l'histoire ou qui la ralentit en 1950 quand, cinq ans après la Deuxième Guerre mondiale, imaginez, entre nous, Français pour beaucoup d'entre nous, et les Allemands, cette guerre terrible, si on est en 1950 aujourd'hui, ça veut dire que c'était il y a cinq ans, c'est-à-dire que ça s'est terminé en 2017. Nous signions ensemble le traité pour la communauté économique du charbon et de l'acier. Et puis, quelques années à peine après, on signe le traité de Rome qui crée l'Europe, qui crée l'Europe avec, après, tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé en l'espace de moins de dix ans. Imaginez, je reviens, on est en 2000, je ne sais pas, en 2012, une guerre terrible, vous implique tous, nous implique tous, et aujourd'hui, même avant aujourd'hui, l'année dernière, on signe ensemble un truc qui construit l'Europe. ça a arrêté l'histoire. Ça l'a arrêté au sens de on a ouvert un espace de collaboration, de dialogue, de co-construction qui s'est, en plus de ça, qui a cru pendant des années et des années pour arriver à 27, etc., et qui nous a fait penser et qui a fait penser la génération de mes enfants qui n'ont pas connu autre chose que la guerre, ça n'existait pas. Que la guerre, c'était quelque part ailleurs, des trucs d'ailleurs qui ne sont plus du tout des guerres mondiales qui sont des échauffourés, des mercenaires à droite, à gauche, ces espèces de guerres que CNN nous montrait, supposées être très précises, voilà. Une espèce de jeu vidéo lointain, quoi. C'est ça, ce dans quoi on a vécu. Et puis, il est arrivé un autre truc en plus, c'est qu'en 1989, chute du mur de Berlin. Alors là, c'était encore plus incroyable. On arrive à un moment où le seul système alternatif au capitalisme s'effondre. et il se trouve que c'était une dictature. Conclusion, la démocratie et le capitalisme, ça va ensemble. Et c'est vrai, ça a été vrai en Europe, ça a été vrai aux Etats-Unis pendant des années et des années parce que l'économie, la croissance économique avec tous les angles morts que nous avions, on n'avait pas vu le climat, il y a plein de choses qu'on ne voyait pas à l'époque, on n'en était juste pas conscient. Cette croissance a créé les classes moyennes. Elle a sorti plein de gens d'une précarité, elle a arrêté la lutte des classes et elle a créé les classes moyennes qui ont été évidemment le berceau de démocratie et de l'assise politique de ces démocraties pendant des décennies et des décennies. Ça a commencé dans certains pays plutôt que d'autres mais tout ça s'est passé dans le siècle dernier. Et on arrive, nous, Européens, en tout cas les 25 ou les 30 ans, on n'a connu que ça. Donc c'est ça le raisonnement normal. Et en plus de ça, quand l'URSS s'effondre et que graduellement la Hongrie, la Tchéquie, la Slovaquie, la Pologne rejoignent l'Union Européenne, mais ça y est, on est en train de construire un espace civilisé, mondial, dans lequel on se parle, on échange, on est citoyen, on n'a même plus besoin d'autre chose qu'une carte d'identité pour voyager. Enfin, c'est juste extraordinaire ce qu'a été l'aventure de l'Europe. Et on est au cœur de cette aventure. J'avance encore un peu. En 2001, la Russie rejoint l'OMC. En 2008, c'est les Jeux Olympiques à Pékin et c'est l'apogée de ce système où on a l'impression que ça y est, finalement, on est tous d'accord. La guerre, c'est terminé. C'est terminé, c'est au marge de cette espèce de grand système mondial qui n'est pas démocratique, pas complètement, mais bon, voilà, en tout cas, économique. Et puis patatras, on s'aperçoit dix ans après que le capitalisme et la démocratie, ce n'est pas du tout homothétique. Il y a beaucoup de capitalisme dans des pays qui ne sont pas du tout démocratiques. Et puis on s'aperçoit à l'inverse de la démocratie parce que les inégalités qui sont des normes qui bougent dans le temps, qui étaient peut-être acceptables en 1950, ne le sont plus quand il y a les réseaux sociaux en 2015 et que comme les inégalités ont cessé de se réduire et qu'elles ont même d'ailleurs légèrement remonté partout dans les pays de l'OCDE et même en France malgré les taux de redistribution, le capitalisme et l'économie et la supposée croissance ne créent plus de démocratie. Pardon pour ce long détour, mais ça veut dire que, je veux dire un truc terrible, ce qui se passe en Ukraine, c'est le retour de l'histoire et c'est ça qu'il faut, je parlais d'accueillir la peur, ça rassure qui dans cette salle ce qui est en train de se passer ? Parce que c'est qui après l'Ukraine ? Je ne veux pas faire des discours mais ouais, c'est juste le retour de l'histoire et se dire que néanmoins, depuis des milliers d'années, nous vivons dans une forme de confrontation, d'équilibre, de périodes qui sont plus ou moins apaisées, on va dire, dans les relations et qu'en fait, la guerre n'a jamais cessé d'être là, mais elle était invisible pour nous qui étions concentrés sur notre petit monde à nous et qui est tellement beau ici en particulier. Donc, mon invitation par rapport à ça et pardon, je ne suis pas avec une casquette ni de président de la République ni de chef d'entreprise, je vous parle comme je le sens, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'être capable d'accepter ça et de continuer à être debout et de continuer nos engagements, c'est-à-dire que si brusquement nous arrêtons tout en nous disant ah ben mince, si c'est ça, c'est que vraiment tout ce qu'on espérait ça ne marche pas, ben ouais, le pire a gagné. Mais je pense juste, moi je me suis réveillé un matin, on est en train de monter un truc mondial sur le climat avec la finance mondiale, y compris d'ailleurs des Chinois, des Russes, etc. si je m'arrête en disant c'est sûr que là les instances mondiales elles vont plus s'occuper du climat pendant deux ans donc c'est vraiment très dommage, je vais faire autre chose je pars grimper, je donne raison à l'absurde, donc je ne vais pas le faire. Mon engagement ça va être coûte que coûte de faire en sorte que sur le climat on se mette d'accord même si en effet il y a de la violence, de la force, enfin c'est innommable mais il se passe ça. Simplement accueillir qu'il se passe ça et qu'il est possible de créer d'autres choses et que c'est cette dualité permanente de la présence de la violence dans nos vies qui franchement est entre nous elle est partout et je vais arrêter maintenant mais on n'a pas conscience de notre propre violence plein de fois et à l'égard du vivant en particulier quand c'est entre les gens à la limite on a un peu conscience mais quand vous réfléchissez à la façon dont on traite le vivant en dehors des humains je prends juste un exemple et après promis je m'arrête on passe à une autre réaliser que les systèmes d'élevage que nous avons mis en place depuis des décennies pour manger plus de viande à l'échelle mondiale fait qu'aujourd'hui les bovins représentent la moitié du poids de tous les animaux qui vivent sur terre la moitié que les humains et leurs animaux d'élevage représentent plus de 90% du poids de tous les mammifères sur terre donc quand les plus jeunes d'entre nous rêvent à la nature en regardant des bouquins sur les animaux sauvages la réalité c'est que c'est 10% de la vie sur terre 10% le reste c'est notre système alimentaire donc quand je parle de la violence qu'on fait au vivant je parle même pas de la façon dont on élève ces animaux dans certaines zones du monde je parle de la façon dont on est en train de peser nous en tant que vivants sur tout le reste du vivant sans en avoir la moindre conscience la moindre conscience quand nos nos schémas agricoles intensifs font qu'au lieu d'avoir 2 tonnes de verres de terre à l'hectare dans un sol riche et vivant il n'y en a plus que 150 kilos dans les grandes plaines de Beauce ou en Picardie on a juste tué le vivant et moi vous vous n'en savez rien moi je le sais parce que ces sujets là ça m'intéresse depuis longtemps et ça a été mon métier mais donc c'est juste pour dire que nous avons à l'égard du vivant une violence dont nous ne sommes même pas conscients et ce qui se passe là en Ukraine n'est pas absent de ce que je suis en train de décrire cette violence elle est en nous en chacun d'entre nous et je pense qu'on a besoin de l'accueillir et de faire en sorte néanmoins de continuer à nous engager pour la dépasser pas ce programme hein mes amis mais c'est un programme de vie allez pour vous pas pour moi d'autres questions il y a des bras qui se lèvent là-bas on va commencer ils sont favorisés au premier plan oui oui on va aller un peu plus loin là au fond de la salle il y a des bras qui se lèvent aussi on va dire allez au fond de la salle et je vous prendrai après et et moi je vais faire du favoritisme si jamais il y a une question sur la montagne vous levez les deux bras ah oui oui s'il vous plaît ils seront favorisés là voilà merci merci on m'entend ? oui très bien ma question c'était un peu plus près ma question c'était plus sur en tant qu'individu comment est-ce qu'on fait quand on a été manager chez Bain puis ensuite CEO chez Danone pour équilibrer sa vie entre montagne travail et puis j'imagine aussi famille comment vous avez fait enfin quel était votre secret ou vos principes ouais merci on se rapproche de la montagne est-ce que quelqu'un veut aussi lever les deux mains pour de vrai oui là il y a une personne qui a deux mains Charlie devant merci et puis après la dernière question au fond de la salle j'avais tout simplement envie de vous demander comment la montagne peut apporter un peu de douceur dans nos vies merci et puis une question au fond il y a une question bon merci Charlie bonjour moi ce serait plutôt sur votre pratique de l'alpinisme et sur son impact en tant que tel est-ce que vous avez une réflexion vous sur vos loisirs est-ce que on demande beaucoup d'efforts aux entreprises mais on sait que à Chamonix on prend souvent la voiture enfin il y a beaucoup de nos loisirs en tout cas ont un fort impact est-ce que vous avez une réflexion là-dessus aussi sur ça oui et bien je vais prendre ces questions merci je vais commencer par votre question madame dans les premiers rangs la douceur dans nos vies oui en fait la montagne m'a littéralement appelé moi je suis né à Grenoble et puis ensuite j'ai passé une partie de mon adolescence dans les Hautes-Alpes mon lycée à Gap et j'ai eu des expériences extrêmement profondes de me sentir en vie et relié à quelque chose de beaucoup plus grand que moi une espèce de de lien avec l'univers littéralement à la fois sur mes petits skis quand j'avais 10 ans et puis je le raconte dans le bouquin au refuge des bancs dans le Loisan à 8 ou 9 ans où on était monté avec mes parents passer la nuit et faire un tour autour du refuge puis redescendre et où il y a eu un orage alors c'est pas de la douceur mais j'ai eu l'impression de rencontrer quelque chose qui me dépassait complètement et qui me et qui a formé une espèce de curiosité absolument insatiable pour aller voir ce que c'était ce qui se passait là-haut dans cet endroit où il y a des animaux quelques plantes mais sûrement pas des hommes et des femmes qui vivent on est toléré là-haut on passe entre les orages entre les séraques les crevasses tout ce que vous voulez et le côté douceur c'est vraiment sur les skis et la neige j'ai pendant des années quand j'étais jeune et encore maintenant dessiner des courbes et des arabesques dans de la neige je trouve que c'est une expérience de création je fais du télémarque maintenant je me suis mis au télémarque il y a assez longtemps pas que mais je fais ça aussi et c'est des sensations de glisse qui sont absolument extraordinaires et d'une immense douceur vraiment d'une immense douceur et de nouveau il n'y a pas que ça c'est traversé par plein de choses y compris quand on passe dans une coulée parfois des petits bouts d'avalanche donc la montagne c'est jamais la douceur mais il y a aussi ça et avec cette chose que je trouve incroyable c'est que c'est beau depuis l'échelle de l'infiniment petit à l'échelle de l'infiniment grand ça va du mica tout à l'heure Charlie parlait des cristalliers ça va de ces tout petits éclats alors qu'on voit bien ici dans le granit à Chamonix jusqu'aux étoiles c'est beau de façon ininterrompue c'est une espèce de plongeon dans la beauté qui moi me ressource très très profondément et puis par ailleurs je dirais la même chose de la grimpe et de l'escalade c'est à dire que c'est à la fois des gros moments de combat on va aux limites on s'engage etc il y a une part de ça et je trouve moi ça me nourrit beaucoup cet engagement là mais il y a aussi toute une part qui est incroyablement presque spirituelle je dirais quand on grimpe en tête moi j'aime plutôt grimper en tête parce que c'est des beaux voyages qu'on fait on pose un point de protection puis on monte au dessus et plus on monte plus le voyage n'a pas de retour donc il faut qu'il soit il doit aller jusqu'au point suivant qu'on peut mettre et ces petits voyages là puis ensuite il y a le voyage de l'engagement à la hauteur de la voie quand on qui peut être assez facilement de plusieurs centaines de mètres donc il y a aussi cet engagement dans le temps plus long et c'est pareil ça rejoint la dernière question qui m'a été posée c'est que pour moi il y a vraiment cette question de la reconnexion à qui je suis c'est quoi être vivant parce que dans une très grande entreprise et je pense pour plein de gens qui exercent des responsabilités on n'a pas besoin d'être une très grande entreprise c'est juste un peu plus vertigineux dans une très grande entreprise rien plus que ça mais moi je peux travailler qu'avec mon cerveau à la limite je suis assis je me sers de rien d'autre et puis je prends des décisions j'appuie sur des boutons ça bouge voilà c'est complètement désincarné et le risque il est là justement de se déconnecter complètement du vivant d'être plus qu'une machine à décider et donc pour répondre aussi à votre question cet équilibre j'en ai absolument besoin je n'arrive pas à vivre mon rôle de dirigeant engagé si je n'ai pas ces moments de ressourcement en montagne et en grimpe alors comment je fais je grimpe en salle très tôt le matin de 7h à 8h le matin et puis à 9h je suis au boulot il y a des salles partout dans les capitales du monde entier donc même quand on voyage on en trouve je voyage avec ma paire de chaussons et quand j'étais dans mon entreprise précédente il y avait plein de jeunes qui savaient que je grimpais donc quand ils me voyaient enfin ils savaient quelques jours avant que je passais on se retrouvait le soir ou le matin pour aller grimper avec des jeunes des équipes donc voilà ça ça met la grimpe au quotidien et même dans une salle on peut vivre ces petits moments là mais c'est surtout ces moments d'équilibre où on est avec son corps tout entier c'est ça qui est incroyable c'est pas juste la tête c'est pas juste les jambes c'est vraiment tout à la fois le corps l'esprit et l'âme au sens de la volonté ça marche que si on y va et tout doit être aligné pour que ça marche en grimpe sinon on tombe donc c'est pas que ce soit grave mais c'est désagréable et c'est pas l'objectif donc cette recherche de l'équilibre qui fait que la grimpe est dans un flux et pas dans la force ou de la résistance ou du je sais pas quoi on peut le vivre même dans une salle et donc je vais le chercher c'est mon yoga à moi du matin enfin je sais pas voilà chacun trouve ce qu'il ce qu'elle ou il cherche ou ce dont il ou elle a besoin mais voilà et puis après j'ai d'une certaine façon toujours donné une priorité à ça c'est à dire que comme je sais que c'est tellement vital et que je sais que je ne serais pas capable de prendre de bonnes décisions en particulier plus la pression est forte et plus j'en ai besoin et donc je bloquais des jours entiers où je descendais ça va rejoindre une autre question mais je prends le premier TGV à 5h du matin à Paris à 9h je suis en train de grimper en Provence et à 11h du soir je suis rentré à Paris et pendant ce temps je bosse 3h et demie dans le train x 2 ça fait 7 mais au milieu j'ai 8h, 9h de grimpe où j'oublie tout tout et je me reconnecte au vivant et au réel et puis quand j'ai un peu plus de temps je vais faire ça en montagne mais voilà donc je le c'est pour moi c'est un pendant fondamental de mon engagement c'est un lien tellement vital tellement fort pour moi que je n'y arriverais pas sans ça alors en effet ça pose la question de est-ce que c'est un loisir moi il y avait plein de gens enfin pas plein mais certains de mes collaborateurs dans mes équipes quand je commençais à devenir un peu pénible parce que trop d'idées trop de je sais pas quoi trop d'exigences me disaient écoute arrête de nous faire chier va grimper ça ira mieux et j'y allais quoi et j'y allais ils avaient raison donc le lendemain matin je rentrais au bureau avec des bandelettes de strap et un peu de magnésie encore sous le et j'étais détente quoi j'étais ouais j'étais capable d'avoir pris du recul de calmer mes impatiences mes peurs mon sens des responsabilités et je ne sais quoi et puis on redémarrait donc voilà sanctuariser des moments dans ma vie pour le faire mais ça pose la question bon le TGV ça consomme de l'énergie comme le reste la voiture aussi l'avion aussi alors cette question pour moi aujourd'hui elle se pose comme cette pratique là je sais pas très bien à faire autrement moi j'ai fait le choix en fait dans mes voyages professionnels parce qu'il m'est arrivé quand même de faire le tour du monde en moins d'une semaine plein de fois en dormant dans les avions deux fois de suite enfin des trucs où vraiment là oui on est décollé de la réalité donc c'est urgent de regrimper assez vite dans ces cas là mais j'ai décidé de déjà de compenser les émissions carbone de mes vols sur les dix dernières années donc je l'ai fait régulièrement en travaillant avec une ONG suédoise qui fait de la reférestation de façon que je trouve très sérieuse je suis pas c'est ma réponse de base à ça enfin à moi on en parle là mais bon voilà et je suis pas du tout enfin je suis très très conscient que c'est pas du tout ça la solution mais c'est le premier c'est le premier niveau ensuite c'est de voyager moins globalement et j'essaye de le faire et malheureusement la crise du Covid ou heureusement comme on veut nous a appris à travailler autrement avec plein de limites dans tous les sens et la dernière chose c'est de me poser des questions très sérieuses et c'est d'ailleurs des questions qui valent un chapitre du bouquin qui s'appelle la fleur de lotus parce que la fleur de lotus c'est une grande tour absolument magnifique qui fait 700 mètres de haut dans le Yukon dans le cirque des parois impossibles et c'est un projet que j'ai depuis assez longtemps et plus ça va plus je sais pas si j'irai en fait et je sais pas si j'irai parce que je me sens pas d'investir le coût climatique de ce qui dans ce cas là reste de mon point de vue vraiment un loisir et je pense qu'on est à un moment où c'est bien qu'il y ait des rêves qui restent des rêves et donc je sais pas si j'irai moi je grimpe au niveau auquel je grimpe j'ai jamais fait aucun des sommets prestigieux par les voies difficiles qui sont ici et je pourrais épuiser le brillant sonnet l'oisan ouvrir d'ailleurs y ouvrir le cas échéant des voies pendant le reste de ma vie et je serais très heureux quoi et donc qu'est-ce qui je suis pas professionnel de la montagne c'est pas mon métier j'emmène des gens en montagne et j'aime bien d'ailleurs et j'ai formé à la grimpe des dizaines de jeunes à partir de 4 ans et voilà il y en a qui grimpent bien maintenant mais c'est pas mon métier donc je trouve que ça pose vraiment cette question là c'est celle que vous posez à partir du moment où c'est un loisir et pas seulement vraiment une hygiène de vie fondamentale et vitale jusqu'où est-ce que j'ai le droit si je suis conscient de ces enjeux quand on n'est pas conscient c'est différent mais moi j'estime que j'ai la conscience de ces enjeux donc c'est une vraie question ça et je sais qu'il y a des professionnels qui se la posent aussi bien sûr pour la montagne merci il y a encore deux mains levées à la fois ici et puis ah et puis il y en a deux autres au fond encore pardon alors tout d'abord merci d'intervenir sur ouvrir une voie je n'ai pas de questions à poser j'ai juste quelques réflexions à ouvrir l'une j'ai vu très récemment le film un autre monde avec Vincent Lindon et je me pose la question de la violence et de la rapidité de notre monde actuel donc quand vous parlez de relâchement de rétrograder de prendre du recul je pense que ça fait tout à fait sens et notamment aussi sur le fait de se donner du temps parce que peut-être que les fleurs de lotus demandent une approche plus plus longue plus respectueuse plus qui demande du temps voilà je pense que le temps est une une donnée fondamentale moi je guide en montagne une des femmes guide et je prends le temps de faire attention à mes clients de transmettre je pense que vous transmettez aussi au sein de votre entreprise et que j'aimerais savoir néanmoins ça c'est ma question dernière qu'est-ce que quel message vous avez à transmettre aux jeunes parce que je pense que les jeunes de maintenant certains sont sensibilisés d'autres moins c'est notre tâche d'éducateur de professeur de guide peu importe les différentes définitions de de les éveiller et puis de les entraîner ou ils y vont déjà tout seul ça dépend un peu des publics donc Chamonix est une vitrine et elle a un rôle à jouer dans ce sens merci demain demain j'ai une question en lisant votre livre j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre frère parce que j'ai l'impression qu'il vous a plus appris que les cours de l'université merci tout au fond il y a deux mains qui se levaient et qui se sont baissées bonsoir monsieur Faber je souhaiterais en fait évoquer avec vous j'ai découvert en fait l'homme pardon j'ai découvert je connaissais le chef d'entreprise et j'ai découvert l'homme au cours de votre discours HEC donc lorsque vous évoquez votre frère et vous évoquez une voix non pas VOIE mais une voix VOIX qui résonne chez vous qui j'interprète comme un attachement à vos valeurs et à l'endroit dont vous venez et je souhaiterais savoir si au cours de votre vie de chef d'entreprise cette voix vous l'avez oubliée ou parfois perdue de vue merci beaucoup je vais commencer par Dominique du coup mon frère je il y a un chapitre qui parle de lui qui s'appelle DO et mon frère avait un an de moins que moi on a fait des 400 coups on a commencé à grimper ensemble on a découvert l'alpinisme ensemble on y allait à la one again on avait pas beaucoup de matos pas de guide on partait avec des copains en Val-Gaudemare à droite ou à gauche dans les falaises dans les falaises du Vercors aussi à côté de Romand et de Valence et pendant que j'étais à HEC il a été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique voilà avec ce qui s'est avéré être une schizophrénie et oui il y a un chapitre de mon livre qui lui est consacré parce que ce garçon dont d'autres auraient pu dire qu'il est fou a été mon garde-fou mais vraiment vraiment mon garde-fou on parlerait pas ensemble ce soir je pense que si Dominique n'avait pas été là dans ma vie tout simplement parce que j'aurais pas écrit ce bouquin j'aurais pas fait ce que j'ai fait parce que il était pas question pour nous pour moi en tout cas que ce qu'on appelle la folie coupe la corde qui nous liait donc je l'ai suivi et j'ai découvert des endroits dans lesquels on va pas beaucoup des milieux dans lesquels on va pas beaucoup et d'une certaine façon c'est devenu son univers de vie mais quand je dis c'est il faudrait mettre un terme beaucoup plus large à ça la précarité la fragilité la vulnérabilité ont été son quotidien et sa façon d'être au monde y compris dans le fait que du coup on a après ces phases d'hospitalisation vécu très proche l'un de l'autre enfin lui de notre famille et que du coup petit déjeuner il y avait des gens qui qui venaient avec lui et qui étaient des gens qui dormaient dans les bois et puis le matin moi avant de partir je passais chez lui à 4h ou 5h du matin avant de prendre un avion pour aller chez pas où et on descendait il avait une bouteille de thermos pour les éboueurs et puis voilà il était devenu le copain des éboueurs et voilà puis il a fini sa vie en rentrant dans le village dans les Hautes-Alpes pour travailler dans une petite fromagerie tenue par des copains qui quand on avait 14 ans faisaient le tour en 4L avec la berthe à lait dans le village pour distribuer les berthe de lait à tout le monde donc ouais je serais pas j'aurais pas fait ce que j'ai fait sans lui c'est sûr et au fond c'est ce que j'ai voulu raconter à HEC on m'a invité jeune brillant président directeur général d'une boîte de 100 000 personnes qui vaut 50 milliards d'euros en bourse et on s'est donné sans doute à ce que je fasse un discours du genre vous êtes la crème de la crème de l'élite c'est des conneries qu'on m'a raconté quand moi j'étais à HEC et je me suis dit mais je vais leur dire quoi ces jeunes je vais leur dire quoi qu'est-ce que j'aurais voulu qu'on me dise moi quand je suis sorti avec ce diplôme en main c'est-à-dire avec le pouvoir que j'ai avec la puissance de cet outil si on ne m'explique pas à quoi il sert cet outil à quoi j'ai le droit de me servir ou pas parce que quand vous avez un outil quand vous avez du pouvoir il se pose la question de savoir au nom de quoi pour faire quoi et donc je leur ai parlé de Dominique je leur ai parlé de Dominique et je les ai invités parce que à écouter la petite voix qu'ils ont en eux et oui c'est une petite voix avec un X comme vous dites et donc ce qui s'est passé à la fin de sa vie il est mort il y a une petite quinzaine d'années maintenant il était de plus en plus fatigué et donc il allait faire la sieste l'après-midi dans les prairies du Champsor et il se mettait à côté d'un ruisseau et il m'appelait et il laissait juste un petit message avec le bruit du ruisseau juste ça quoi ben ouais ça reconnecte bien avec l'endroit d'où on vient et par rapport à votre question complètement pertinente sur est-ce que dans ma vie de patron j'ai perdu de vue mes valeurs et j'ai perdu de vue d'où je venais et qu'est-ce qu'il y avait du sens et de l'importance pour moi j'espère que ça ne m'est pas arrivé je pense que c'est forcément arrivé sans que j'en ai conscience mais c'est vraiment parce qu'il y avait cette petite voix là qui me rappelait en permanence c'est quoi la vie c'est quoi ce à quoi je crois c'est d'où je viens et qui je suis je ne suis pas un PDG je ne suis pas un grand patron j'ai horreur de cette expression d'ailleurs je suis patron d'une grande entreprise c'est très différent je ne suis pas un grand patron et voilà et de nouveau s'il n'avait pas été là je n'aurais pas dit ça à ses élèves et donc je les ai invités à trouver la petite voix qui leur parlait au fond d'eux-mêmes à trouver leur petit frère ou leur petite soeur parce que je peux vraiment dire et c'est d'une certaine façon une réponse à ces trois questions qui est que Dominique m'a aidé à ce que ce que je suis au monde soit vraiment unique soit vraiment ce que je suis appelé à être j'imagine et c'est toujours en chemin c'est jamais terminé enfin voilà et c'est une ligne de crête entre le compromis et la compromission en permanence mais voilà il était là et donc je les ai invités à faire la même chose en leur disant que ça les aiderait à trouver cette petite voix cette musique cette petite mélodie au fond de chacun d'eux qui qui est absolument unique c'est la vôtre c'est la mienne elle est vraiment c'est chacun d'entre nous qui l'avons et sans laquelle la symphonie du monde serait incomplète voilà ce que je leur ai dit ce jour là allez c'est reparti trois dernières questions encore meilleures que les précédentes allez Charlie c'est toi qui choisis bonsoir dans la continuité justement de ce que vous venez de nous dire j'aimerais savoir comment au sein de cette grande entreprise vous avez pu faire vivre ces valeurs les transmettre et faire en sorte que les gens se les y approprient et est-ce que vous pensez pour partie parce que j'imagine qu'on ne peut pas envisager l'entreprise toute entière mais est-ce que vous pensez y être arrivé pour partie avoir semé la graine et faire qu'après votre départ ces valeurs perdurent au sein de cette entreprise merci bonsoir vous parlez souvent de dirigeants engagés j'aimerais connaître votre définition de l'engagement bonjour Emmanuel je suis un ancien de chez Danone il y a un an et demi j'ai assisté à l'assemblée générale des actionnaires 99,4% on a voté l'entreprise à mission c'était extraordinaire même toi t'étais surpris je pense et 6 mois après ou 6-10 mois après c'était il y a un an ils te mettent à la porte en une semaine plus président plus directeur comment toi tu l'as vécu personnellement pas le grand chef d'entreprise voilà t'aimes pas le nom mais comment toi personnellement tu l'as vécu moi personnellement ça m'a frustré est-ce que c'est la même sensation suite à ça moi ça m'a aussi permis aidé à quitter Danone et à vivre dans le milieu associatif donc d'un certain côté je te remercie mais voilà toi comment tu l'as vécu merci alors bon une entreprise moi je pense que dans une entreprise le plus important c'est la culture et la culture ça ne s'invente pas du jour au lendemain quand j'ai eu moi j'ai changé désormais 4 fois en 30 ans environ d'entreprise quand je suis rentré chez Danone j'avais rencontré Antoine Riboud dans un métier précédent j'étais banquier d'affaires et on m'a proposé de prendre la direction financière de cette entreprise j'avais 33 ans et parce que j'avais rencontré Antoine Riboud parce que j'avais lu son rapport à Jacques Chirac qui s'appelait modernisation mode d'emploi en 1981 quand j'étais à HEC un peu plus tard je m'étais dit que c'était une entreprise dans laquelle avec le discours de Marseille d'Antoine Riboud sur le double projet économique et social on pourrait essayer de faire bouger les choses différemment donc je suis rentré dans une entreprise dont la culture est une culture engagée d'une certaine façon et en même temps une entreprise elle a été on l'a complètement transformée en 20 ans c'est-à-dire qu'il y a des pans entiers de l'entreprise qui ont été cédés pour des raisons stratégiques en France en particulier et puis on a investi un peu partout dans le monde entier les pays émergents aux Etats-Unis etc. et donc quand on accueille des nouvelles équipes par milliers qui rejoignent une entreprise c'est ce caractère vivant de la culture de chacune de ces organisations qui fait qu'émerge une culture qui par définition il est impossible de complètement définir c'est pas une décision c'est ce mélange du vivant qui fait qu'il se passe un truc donc ça ne peut pas être l'oeuvre de quelqu'un c'est vraiment complètement collectif après évidemment les dirigeantes les dirigeants ont un rôle important ma façon de le faire a été d'essayer d'être en cohérence et voilà d'être en cohérence c'est à dire de faire ce que je dis pas forcément de dire ce que je fais parce que ça n'intéresse pas tout le monde mais vraiment de faire ce que je dis j'espère que ça ça va laisser des ouais des traces de vie quoi qui donnent aussi aux gens l'envie d'être dans cette forme de cohérence sachant que la cohérence c'est pas de pas faire des compromis c'est de pas faire des compromissions et du coup ça nécessite de bien bien aller chercher en soi qu'est-ce que ça veut dire un compromis une compromission quand je suis parti j'ai écrit une lettre aux salariés à toi aussi du coup à tous nos salariés j'ai eu des milliers de messages de plein de gens qui étaient assez émus par ce qui se passait et je leur ai écrit une lettre en leur disant que mon départ était au fond une chance aussi pour que eux aussi chacun s'approprie la vision que j'avais essayé de poser au cours de toutes ces années qu'elle soit vraiment collective qu'elle retrouve des racines dans chacune et chacun et qu'ils allaient en être sans doute les gardiens d'une certaine façon parce qu'avec les temps un peu sombres qui allaient s'ouvrir ce ne serait pas par en haut que ça allait se passer voilà donc et puis après la vie passe elle va repasser et puis on verra bien mais c'est pour dire une culture d'entreprise c'est vraiment dans le temps long c'est du très collectif ta question sur comment je l'ai vécu d'abord comment dire ça a été émotionnellement difficile pas du tout le conseil d'administration pour moi c'était pas ça mais les équipes quoi surtout que ça s'est passé à un moment où on était tous en télétravail partout dans le monde voilà donc c'était difficile de dire des vrais au revoir à tout le monde donc il y a eu une période où ouais on a beaucoup pleuré tous ensemble par visio parfois même avec ouais plein de comités de direction dans le monde entier enfin des collaborateurs etc et c'est normal c'est le deuil de plein d'aventures moi il y a des gens que j'avais contribué à faire grandir depuis 25 ans dans cette boîte et puis plein qui m'avaient fait grandir aussi quoi en tant que bonhomme et en tant que manager 25 ans c'est une génération c'était une famille donc voilà ce départ là c'est voilà et en même temps moi je suis habité par quelque chose de très très profond vraiment et sans doute l'expérience de mon frère m'a conduit là j'y serais sans doute pas allé tout seul c'est que aimer c'est laisser partir c'est pas c'est pas s'accrocher à la relation affective etc c'est laisser partir et voilà donc c'est ça aussi que je me suis dit en allant un peu plus loin faire autre chose merci pour ta question et en même temps une immense liberté parce que je disais ça tout à l'heure service il y a servitude dans ce mot là donc ouais 400 emails par jour des réunions de 4 minutes le tour de la planète en 4 jours il y a un moment au bout d'un moment ça fatigue juste un peu donc c'était c'était aussi finalement un privilège incroyable de me retrouver à mon âge encore capable de grimper un peu et de faire plein de trucs libre je ne me serais jamais accordé moi même cette liberté d'autres l'ont fait pour moi super et du coup je suis là à vous parler à faire plein de trucs qui sont c'est marrant parce que d'une certaine façon ce qu'on a essayé de faire tous ensemble chez Danone on va le faire maintenant de façon systémique avec le conseil que je vais animer au niveau mondial donc c'est bien l'engagement pour terminer l'engagement en fait pour moi en montagne déjà ça commence pas quand on a mis le premier pied sur le rocher mais quand on a mis le deuxième et tout le reste c'est un continuum c'est à dire tant que j'ai encore un pied sur le plancher des vaches je ne suis pas engagé au moment où je mets le deuxième c'est parti c'est parti et ça suppose l'engagement d'avoir une vision de là où on veut aller et c'est de mettre en place les moyens et de prendre les risques qu'il faut pour y aller donc c'est une tension vers quelque chose l'engagement et je l'ai décrit tout à l'heure dans ce voyage qu'on fait au dessus d'un point de protection c'est pareil dans le business quand au milieu de la crise du Covid on décide en trois mois de transformer l'entreprise en entreprise à mission et que les actionnaires au bout on arrive à ce sommet où il y a 99% des actionnaires qui disent oui bah ouais c'est un risque qu'on a pris ça aurait pu se passer autrement et voilà donc c'est un engagement pendant trois mois il y a eu des équipes vraiment très engagées pour aller là dessus et je voudrais juste ajouter un autre point c'est que j'utilise aussi en tout cas on m'a aussi décrit de cette façon mais je l'ai utilisé moi-même le mot d'activiste et pour moi l'activisme est dans le prolongement c'est une forme d'engagement extrême entre guillemets c'est le moment où si on le fait pas ça sera trop tard je peux faire le parallèle dans une voie si on a un peu flâné à droite et à gauche il y a un moment où il faut s'activer sinon on va pas sortir avant la nuit et c'est pareil pour le climat je pense que si on s'active pas maintenant on va pas sortir avant la nuit et la fenêtre météo entre la crise du Covid et la crise climatique elle est maintenant donc il faut qu'on y aille et ça peut non seulement ça peut pardon mais ça va demander de l'activisme et donc les générations de jeunes qui se mettent dans la rue au lieu d'aller à l'école c'est extrêmement dommage pour leur éducation mais pour leur conscience c'est fondamental et pour transformer les nôtres je pense que c'est fondamental donc l'activisme c'est une forme particulière de l'engagement qui est radical et dont je pense qu'elle est parfois à la hauteur des enjeux qu'il nous est proposé d'essayer de traiter pour notre petit bien commun voilà mes amis merci d'avoir été tous ensemble applaudissements 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 Sous-titrage FR ?